A tout moment, vous verrez que notre bien-aimé, il nous a laissé des enseignements. Et il n'a pas laissé quelque chose qui mène vers le paradis sans nous l'enseigner. Il n'a pas laissé quelque chose qui mène à l'enfer sans nous mettre en garde contre celle-ci. Mais malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui attire les gens ? Le faux brillant, cette dunya. Ou bien, ce qui va les attirer, c'est quoi ? Ce qui va attirer aujourd'hui nos frères et nos sœurs, c'est ce qui brille le plus sur le net. Celui qui a un maximum de followers, d'abonnés, même s'il appelle à l'égarement. Maliche, il a trop d'abonnés. Il faut que je le suis tous les jours. J'en parlais une fois, à l'époque, les gens lisaient le journal. Surtout quand on rentrait dans le métro, il y avait le 20 minutes et tout. Tous les jours, ils consultaient les infos. Aujourd'hui, ce ne sont plus les infos politiques ou ce qui se passe à l'échelle nationale. Non, c'est ce que lui a posté sur le net, ce qu'elle a posté. Et ça, c'est malheureux, c'est triste. Vous savez pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas imaginer à quel point notre temps a énormément de valeur. Il a tellement de valeur qu'Allah a juré par le temps. Et Allah, quand il jure par quelque chose, c'est pour montrer son importance. Allah a dit Mais pourquoi il jure par le temps ? Le prophète, dans le Sahih al-Bukhari, il a dit Il y a deux bienfaits qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur. La santé et le temps libre. Combien sont nombreux aujourd'hui à perdre leur temps ? Et regardez nos ancêtres. Subhanallah, j'en parlais hier à la mosquée. Nos ancêtres, un parmi les savants de la Ummah. Écoutez bien, un parmi nos ancêtres, parmi les peu prédécesseurs, quand ils mangeaient, ils prenaient le pain. Ils prenaient le pain. Ils le mettaient dans l'eau. Et une fois que, ça y est, le pain s'est effrité, dans l'eau, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils buvaient tout ça. On lui disait, mais pourquoi tu fais ça ? Il disait, parce que le temps de manger ce pain et de bord l'eau, c'est un temps qui me permet de réciter 50 versets. Moi, je ne peux pas perdre du temps. Ma'arouf Al-Korakhi, Rahimallah, il va chez le coiffeur. Et il arrive à sa moustache. Et le chèque, il est là. Et Ma'arouf Al-Korakhi, il est en train de faire du zikr. Subhanallah, alhamdulillah. Et il lui dit, ça, qu'il y a une chafataïque, juste arrête avec ta bouche pour que je puisse m'occuper de ta moustache. Il lui dit, toi, tu travailles, tu fais ton boulot, moi, je fais le mien. Il n'y a pas de temps libre. Il n'y a pas. Et quand j'entends aujourd'hui qu'il y a des gens, quand ils regardent leur report de consommation de téléphone, qu'il y en a, ils passent des 3, 4 heures, 7 heures par jour, et pas pour faire da'wah, pour se rapprocher d'Allah, pour faire plus de khir, mais malheureusement pour tuer ce qu'ils ont de plus cher, leur temps, mais c'est un gâchis. Il y a des gens, ils ont malqué, mais qu'est-ce qu'ils vont souhaiter ? Ils vont souhaiter simplement de revenir sur terre pour faire des bonnes actions. Il y a des gens, au moment de la mort, qui vont dire, « Rabbi, j'ai un Seigneur, fais-moi revenir sur terre. » Ou d'autres qui vont dire, « Si seulement tu pouvais m'accorder, Ya Allah, un court délai. » Pourquoi ? « Je ferai partie des pieux. » Il y a des gens, le jour du jugement, qui vont regretter. « Si seulement je pouvais faire marche arrière. » « Si seulement je pouvais remonter le temps. » C'est fini. Tu l'avais cette occasion. Elle était là, ta vie. Tu l'avais entre tes mains. Tu as rempli ton temps par ce qui est un gâchis. Alors que, subhanallah, avec une seule parole, tu peux remplir la balance de Hassanat. De quoi ? Tu peux la remplir de Hassanat. Avec une seule parole, tu peux remplir la balance de Hassanat en disant quoi ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Alhamdulillah, tam la ulmizan ». Alhamdulillah, ça remplit la balance de Hassanat. Juste « Alhamdulillah ». Imagine-toi, quelqu'un qui fait beaucoup de stighfar. Il demande beaucoup pardon à Allah. Imagine-toi, quelqu'un qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a du temps libre, il investit, il est dans le métro. Mon frère Redouane et moi, on connaît un parmi les professeurs à la Madrasa Tchikh. Dans le métro, il a appris la moitié du Coran. C'est un de mes professeurs. Il a appris la moitié du Coran dans le métro. Il s'est dit « Ça, c'est un temps, voilà. Il y en a, ils vont au travail, il y en a, ils vont à l'école. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans le métro ? Il y a des gens qui, soit, voilà, ils ont tête en l'air, ou soit ils scannent tout ce qui bouge. Et ils te font un bilan. Il arrive au boulot, il dit « Hé, c'est des ouf dans le métro. » Déjà, ça schlingue. Surtout la ligne, et après il va te dire, il les connaît toutes par cœur. Après, il va te dire « Deux. Il y avait un gars, c'est un ouf. Il avait une grosse guitare sur son dos avec un skateboard et sur son visage tatouage avec 20 percings. » Voilà, c'est ça. Ils ne font que de scanner ce qui se passe autour d'eux et de faire des rapports à leurs potes, à leurs collègues de travail, etc. Mais pourquoi tu ne t'occupes pas de ton âme ? Ce temps libre-là, pourquoi tu ne l'utilises pas pour te rapprocher d'Allah ? Vous avez tous normalement des smartphones et dedans, il y a des applications avec le Coran. Pourquoi tu ne lis pas le Coran ? Pourquoi est-ce qu'on perd du temps ? Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas devant nous le bon GPS, les bons modèles. Parce que si tes modèles, ils t'incitaient à faire les actes de piété, tu suivrais ce chemin. Mais comme toi, ceux que tu suis, malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, pour ne pas généraliser, parce qu'il y en a parmi eux, qu'Allah, il les préserve, ils essayent d'amener les gens vers le bien, ils essayent, avec leur notoriété, d'orienter les gens et de limiter la casse, parce qu'il y a beaucoup de casse, malheureusement, sur TikTok, Snap, Insta, etc. Il y en a, ils essayent, qu'Allah, il les récompense. Mais quoi qu'il en soit, même ceux qui essayent, tu n'es pas toute leur journée à te coller à leurs infos. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de ta vie un peu. Enfin, le bon modèle, le bon modèle, c'est ce qui va te permettre, bi'idnillah, de purifier ton âme. Et je vais laisser mon frère de douane compléter mes propos.